1940. Il voit le jour dans un quartier populaire près du Sentier. Il est le fils de Francesco Zola, un ancien militaire vénitien, ingénieur civil de formation. Francesco est franc-maçon. Bonapartiste, il a fui l'Italie suite à la chute de Napoléon. À 44 ans, il épouse à Paris une jeune française, Émilie Aubert, 21 ans. Elle est originaire de La Beauce, près d'Orléans. C'est la fille d'un peintre en bâtiment. Émilie et Francesco auront un fils unique, Émile. En avril 1843, alors qu'Émile a trois ans, la famille Zola s'installe à Aix-en-Provence. Monsieur Zola est en effet le concepteur d'un système de distribution d'eau entre les villes d'Aix et de Marseille. Ce projet ambitieux, le premier barrage en voûte d'Europe, offre de larges perspectives financières. Et Francesco, qui se fait désormais appeler François, fondent une compagnie privée, la société du canal Zola. Mais en 1847, au mars plus précisément, François meurt soudainement d'une pneumonie. La société du canal Zola, poursuivie par des créanciers, est alors bradée et au bord de la faillite. Émilie Aubert se trouve brusquement démunie avec son fils, Émile, qui n'a que sept ans. L'enfant est alors placé dans un établissement scolaire catholique, la pension Notre-Dame, à Aix-en-Provence. Il y rencontre Philippe Solary, futur sculpteur, avec qui il restera ami toute sa vie. C'est une période agitée pour la France. Mais bien trop jeune, Émile n'en est pas conscient. En effet, Louis-Philippe, le dernier roi des Français, abdique. La Seconde République est proclamée. Puis, en 1852, l'Empire renaît, avec à sa tête Napoléon III. La France voit ainsi trois régimes se succéder en quatre années, royauté, république et enfin le Second Empire. En octobre 1952, Émile entre dans la pension au collège Bourbon, là encore, à Aix-en-Provence. Il a l'établissement. Il se lie d'amitié avec un certain Paul Cézanne, interne, tout comme lui. Ils forment ensemble un duo inséparable. Excellente élève, Zola saute une classe en 1853. À 13 ans, le voilà désormais demi-pensionnaire. Il rentre donc tous les soirs à la maison. Surdoué, il obtient de nombreux prix d'excellence en thème et en version, en grammaire française, en histoire-géographie et en récitation classique. Tous ces prix lui valent une bourse d'études, ce qui soulage considérablement sa mère. En décembre 1857, Mme Zola, dans le besoin, décide de monter à Paris afin d'y gagner sa vie. Dès mars 58, Émile entre au lycée Saint-Louis, dans le quartier latin. Mais la Provence lui manque. Pour se consoler, il écrit des vers qu'il dédie à son père, défunt. Certains sont publiés en février 59, dans le journal La Provence. C'est la première fois qu'Émile est lu par le grand public. Mais ce petit succès prometteur est vite refroidi. Car depuis qu'il a quitté La Provence, il n'est plus l'élève brillant qu'on avait connu. Et il échoue au baccalauréat. C'est la fin de ses études. Désormais, il va devoir gagner sa vie afin d'aider sa mère. À vingt ans, il trouve un travail dans le service des douanes parisiens sur les quais du canal Saint-Martin. Mais quatre mois plus tard, en septembre 1860, il quitte son emploi. Il est très pauvre pourtant et se nourrit de pain trempé dans l'huile. Mais sa tête est ailleurs. Il rêve d'art et de littérature. Désormais, tous les jeudis, il retrouve ses amis, Paul Cézanne et Philippe Solary. Ensemble, ils boivent du thé, faute de mieux. Et autour d'une table, ils refont le monde. Durant l'hiver 1861, Émile décide d'emménager seul et quitte l'appartement maternel. C'est l'époque de sa première liaison, Berthe, une prostituée parisienne. Il l'aime follement et il est déterminé à la sortir de ce milieu de débauche. Zola a maintenant 21 ans. Le voilà majeur. Il peut alors faire une demande officielle afin d'obtenir la nationalité française. Ce qui est fait le 31 octobre 1862. Mais désormais, il doit être soumis au service militaire. Il en est pourtant dispensé. Car il est myope, ce qui lui vaut d'être exempté. Entre-temps, il a trouvé un nouvel emploi. Il travaille au bureau des expéditions d'un grand groupe français d'édition, la librairie Achète. Pour lui, qui rêve de devenir écrivain, c'est le milieu idéal pour lier des contacts. Car ses ambitions littéraires ne tarissent pas. D'ailleurs, en février 1963, il envoie au magazine La Revue des Deux Mondes une comédie en verre pour publication. Il l'intitule Perrette, car il s'inspire de la fable de La Fontaine, Perrette et le pot au lait. Mais son texte, une cinquantaine de pages manuscrites, est rejeté par la revue. On juge le thème peu intéressant et l'on estime l'écriture assez négligée. Malgré cet échec, Zola ne se décourage pas et pense déjà à d'autres projets en prose cette fois. Grâce aux relations qu'il s'est faites à la librairie Achète, il publie dans un journal un conte intitulé « Simplice ». Il y parle d'un jeune homme qui, voulant fuir le monde, s'installe dans la forêt. Et dans la foulée, il commençait à écrire des articles pour le journal populaire de Lille. En juin 1964, Zola devient chef de publicité chez Achète. Dès lors, il apprend toutes les techniques de vente et de publication. Cela lui sera fort utile dans sa future carrière d'écrivain. À 24 ans, il gagne maintenant 200 francs par mois. Ce n'est pas considérable, 30% de plus qu'un ouvrier, par exemple. Mais il se plaît chez Achète, car c'est une maison « C'est un milieu idéal ». D'autant que Zola, travailleur acharné, est déterminé à promouvoir ses idées. Tous les soirs après le travail et durant ses jours de repos, il écrit avec « Obstination ». Et en novembre 1964, il publie son premier ouvrage de jeunesse, « Conte à Ninon ». Il exalte alors une Provence idéalisée, chère à son cœur. Son livre paraît chez l'éditeur Albert Lacroix. C'est un succès d'estime qui lui vaut de beaux articles dans les journaux. Dans la foulée, en novembre 1965, il publie son premier roman autobiographique, « La confession de Claude ». C'est en fait le rappel douloureux d'un revers sentimental. Il y parle de son expérience malheureuse avec Berthe, la prostituée, qu'il n'est pas parvenu à sortir de son milieu. Mais ce premier roman de jeunesse est un échec, car, rejetant cette fois le romantisme, il prend le parti du réalisme littéraire. Et il souhaite, comme il le dit, rétablir la vérité brutale et réveiller les consciences. Vers 1865, Zola rencontre Alexandrine Mellet, fille de typographe, c'est une lingère de 26 ans. Et accessoirement, c'est une des modèles d'Edouard Manet. Zola décide d'emménager avec Alexandrine dans le quartier des Batignolles, car c'est là que se trouve le siège de nombreux journaux auxquels il souhaite collaborer. Et en janvier 1966, il décide de quitter la maison à Chète. Désormais, il veut vivre uniquement de sa plume. Il fait alors éditer, en premier recueil, d'articles critiques, mais haine. Brillant polémiste, il attaque notamment Alfred de Musset et le mouvement romantique en littérature, qu'il juge trop lyrique et invraisemblable. Voilà donc maintenant Zola, libre de toute contrainte horaire. Il en profite pour sortir. Grâce à son ami Louis-Edmond Duranti, célèbre critique d'art français, il découvre le café Guerbois, boulevard des Batignolles. C'est l'antre des artistes et des écrivains de l'époque. Il y rencontre de nombreux peintres et en fait ses amis. Parmi eux, le paysagiste Antoine Guillemet et l'impressionniste Camille Pissarro. En février 1966, fort d'une réputation grandissante, Zola accepte un poste de critique au journal L'Événement. Il écrit désormais des opinions sur les salons de peinture. Ainsi, en mai, il prend la défense du peindre Édouard Manet que la presse bourgeoise accable. Un an plus tard, Manet, en ami reconnaissant, peint le portrait de l'écrivain. Zola, pour sa part, continue à publier des contes, des chroniques et des opinions critiques dans divers journaux. Il mène ainsi de front plusieurs tâches littéraires afin de gagner sa vie. Mais, à ce stade de sa carrière, il manque encore à Zola un vrai succès. Il contacte alors Arsène Houssaï, un homme de presse influent, et il lui propose un manuscrit, Thérèse Raquin. C'est l'histoire d'une fille, Thérèse, née à Oran. Fruit de l'union d'un capitaine français et d'une belle algérienne, sa mère meurt très jeune. Thérèse, elle, n'a que deux ans. Élevée en France par sa tante, elle épouse son cousin Camille. Puis elle prend un amant, Laurent, employé des chemins de fer, qui n'est pas parvenu à vivre de sa peinture. Zola est satisfait de son intrigue. Mais il déclare, Thérèse Raquin sort d'abord sous forme de feuilleton dans la revue illustrée, « L'artiste ». Puis c'est Albert Lacroix qui publie le roman, en novembre 68, en 1500 exemplaires. La critique accueille mal l'ouvrage. On reproche à Zola son style cru et direct. Louis Hulbach, critique au Figaro, qualifie son livre de putride et pornographique. Pendant ce temps, la carrière journalistique de Zola se poursuit. Il signe un contrat chez son ami Théodore Duré, fondateur du journal politique et littéraire La Tribune française. Désormais en vue, Zola dîne chez les frères Goncourt et il entreprend une correspondance soutenue avec Gustave Flaubert. C'est une période fructueuse pour lui et les idées ne lui manquent pas. Il forme le projet d'une véritable saga familiale qu'il va nommer « Les Rougons Macars ». Il s'inspire en fait de la comédie humaine de Bazak, un auteur réaliste dont il a tout lu et dont il a la passion. La fresque de Zola présentera la vie d'une famille à deux branches, les Rougons, commerçants issus de la petite bourgeoisie légitimiste de province, et les Macars, une branche bâtarde de paysans braconniers et contrebandiers. Zola va ainsi concevoir cette série comme, je cite, « l'histoire naturelle et sociale d'une famille sur cinq générations ». Dans « Les Rougons Macars », il n'envisage pas le peuple sous l'angle du pittoresque. Au contraire, il le met en exergue et lui donne le premier rôle. À travers les Rougons Macars, il a pour objectif d'étudier l'influence du cadre social sur les individus, mais aussi les conséquences de l'hérédité biologique. Voilà donc son projet naturaliste. Il déclare à ce propos « Ce sera une œuvre de vérité qui ne ment pas et qui aura l'odeur du peuple ». En fait, Zola est une sorte d'anthropologue culturel, économique et politique. Le milieu social, l'hérédité physique et mentale seront à la base du comportement de tous ces personnages. Pour mener à bien son projet, Zola adopte un style d'écriture direct et concis. Pas d'excès langagier car il ne veut pas voiler la laideur du réel. Son mouvement, le naturalisme littéraire, veut avant tout montrer la misère humaine sans l'enjoliver. Il cherche à établir chez le lecteur un soulèvement des cœurs devant les injustices de ce monde. Il va s'y employer à travers les Rougons-Macquart, vingt romans sur une période de 23 ans entre 1870 et 1893. Mais son projet littéraire ne lui fait pas perdre de vue sa compagne Alexandrine Mellet. et le 31 mai 1870, il l'épouse. Un mois plus tard, il commence la publication en feuilleton de la fortune des Rougons dans le journal Le Siècle. Cependant, en août 1970, la publication est interrompue car la guerre franco-prussienne vient en effet d'éclater. Zola n'y participe pas car il est myope. De plus, son statut de soutien de famille, il s'occupe de sa mère, le dispense de porter l'uniforme. Après la capitulation de Sedan, en septembre 70, l'Empire s'écroule. Zola quitte alors Paris. Il se retire à Marseille. Puis, au printemps 71, il décide de s'installer à la campagne, à Bencourt, près de la capitale, où règne encore le chaos. A cette époque, il correspond beaucoup avec son ami, l'écrivain provençal, Alphonse Daudet, mais aussi avec Gustave Flaubert. Flaubert qui, déprimé, s'enferme chez lui à croisser en Normandie et vit comme un ermite. Finalement, en mai, Zola décide de rentrer à Paris. A ce rond-tour, il constate que son éditeur, Lacroix, a fait faillite. Il signe alors un contrat avec une nouvelle maison d'édition, celle de Georges Charpentier. Et dès février 72, il publie son nouveau livre, La curée. Il va y aborder le thème de la débauche parisienne au Second Empire. Alors, pour Zola, c'est une période prolifique. Avec Alexandrine, il rend visite à Flaubert en Normandie. Puis, il publie La faute de l'abbé Mouré, un roman dans lequel il dénonce la règle hypocrite de la chasteté du clergé. Il se met ensuite à écrire La saumoire, le septième volet de la série des Rougons-Macquart. Nous voilà en octobre 1875. Flaubert, de retour à Paris, reprend ses soirées dominicales. Chaque semaine, il reçoit Zola, Maupassant, Daudet et Edmond Goncourt. Pendant ce temps, la saumoire a bien progressé. Le roman est publié en avril 1976. Zola, qui se plonge dans le milieu ouvrier, va y restituer leur langue. Il parle aussi des mœurs populaires et des ravages de l'alcool. Il fustige les ouvriers qu'il décrit comme des victimes consentantes. Je cite « L'ouvrier a l'esclavage dans le sang. Il tremble devant le dieu souverain. » Zola attaque aussi la bourgeoisie industrielle qui exploite les masses. Mais son livre une fois encore fait polémique. Il est jugé trop direct, trop brutal. Cependant, le plus parisien des écrivains russes, Ivan Turgenev, est enthousiaste. Il invite Zola à dîner en compagnie de Flaubert et du poète et du poète Mikolai Saltikov, le directeur de la revue russe « Les annales de la patrie ». Grâce aux polémiques qui l'entourent et qui font une grande publicité, Zola s'enrichit. Ses revenus annuels sont désormais de 100 000 francs par an, l'équivalent d'un million d'euros aujourd'hui. Car il sait maximiser ses bénéfices. Il publie d'abord ses romans en feuilleton dans les journaux, puis il les fait imprimer en livre. Il double ainsi ses profits et les traductions de ses romans à l'étranger lui rapportent gros également, sans compter l'adaptation de ses histoires au théâtre, ce qui entretient sa notoriété. Alors, grâce au succès de l'Assommoir, Zola acquiert une jolie propriété de campagne à Médans, à 25 kilomètres de la capitale. Il s'est fait entre-temps un jeune ami et admirateur, Guy de Maupassant, qu'il reçoit souvent chez lui. Mais toujours inspiré, Zola poursuit déjà un nouveau projet, Nana. Ce roman traite de la prostitution dans les milieux des hauts dignitaires de l'Empire. Nana sort en volume en février 1880. Avant même son tirage, le roman est pré-vendu à hauteur de 55 000 exemplaires. Pour fêter l'événement, Flaubert invite Zola en Normandie. Il y est rejoint par Maupassant, Daudet, Duranty, Charpentier et Goncourt. C'est une véritable fratrie. L'école littéraire naturaliste est alors à son apogée. Mais la fratrie est trop vite endeuillée car le romancier et critique d'art Edmond Duranty, grand ami de Zola, décède en avril 80. Et un malheur n'arrive jamais seul. Flaubert meurt un mois plus tard. C'est une perte énorme. Zola se sent orphelin. Et pour achever cette année noire, il perd sa mère en octobre. Déprimé, il décide de mettre fin à ses activités journalistiques. Il lui faudra trois ans en fait pour publier à nouveau. En 1883, son célèbre roman « Au bonheur des dames » constitue le onzième volume de la saga des Rougons-Macas. Il fait alors découvrir au lecteur l'univers des grands magasins qui tuent le petit commerce. C'est la période des grands travaux du baron Haussmann qui ont transformé Paris. Puis, en 1884, c'est le tour de Germinal. Zola invite ses lecteurs dans le milieu cruel de la mine ou rôde la mort. pour cela, il s'est rendu à Anzin dans le département du Nord. Guidé par le député Alfred Giard, il se plonge dans ce petit coin d'enfer. Zola aborde le début des luttes ouvrières. Il met en scène une grève de mineurs de charbon. Très vite, on adapte Germinal au théâtre. Mais René Goblet, ministre de l'instruction publique, fait interdire la pièce. Zola s'insurge. Il écrit un article dans le Figaro. Il condamne la censure d'État et les pressions de la bourgeoisie industrielle. Outre son talent, le succès de Zola est dû à une stricte discipline. Levé le matin vers 7 heures, petit déjeuner, puis promenade de 30 minutes avec son chien le long de la scène. Il s'installe ensuite à son bureau pendant 4 heures et écrit 5 à 6 pages environ. L'après-midi, il lit et il répond à ses courriers. Il attache d'ailleurs une grande importance à la correspondance. Qu'elle soit amicale ou littéraire, il aime s'exprimer avec et sur ses contemporains. Nous voilà maintenant en 1886. Zola a 46 ans. Il travaille sur une nouvelle œuvre, La Terre. C'est le 15e volume des Rougons-Macas. Pour cela, il séjourne à la campagne, en Beauce, le pays de sa mère. Il se plonge dans l'atmosphère des petits propriétaires terriens. Et un an plus tard, son nouveau roman est achevé. Morbide, La Terre est un livre provocateur car Zola noircit les traits de la vie paysanne, précocité sexuelle, brutalité et viol. Le tout dans un univers motivé par l'appât du gain. Les lecteurs, habitués aux louanges de Georges Sand sur le monde paysan, sont choqués. Daudet et Goncourt s'éloignent de Zola. Pour eux, son naturalisme est trop violent, trop pessimiste. Et un de ses amis, le critique et pamphlétiste Octave Mirbeau l'attaque même dans un article du Figaro. Il lui reproche de s'éloigner désormais de la pitié et de l'espérance qui faisait sa force. Pourtant, Zola garde des soutiens. Ainsi, le ministre radical, Édouard La Croix, le promeu chevalier de la Légion d'honneur. Mais l'épisode de la terre a laissé des traces. L'écrivain s'enferme dans le silence. En octobre, il part à Royan chez son ami Victor Billot, maire de la ville. Et il s'initie à la photographie qui deviendra l'une de ses grandes passions. Mais à cette époque, fin 88, marque aussi un tournant, un tournant sentimental pour Zola. Alors que sa femme ne peut lui donner d'enfant, il s'éprend à 48 ans d'une jeune lingère qui travaille chez lui à Médan. Il s'agit de Jeanne Roserot, 21 ans, fille d'un ouvrier agricole. Elle a les cheveux noirs, la peau très blanche, les yeux clairs et une taille bien fine. Pour séduire Jeanne, il se met à suivre un régime sévère afin de perdre du poids et pour se muscler, il fait désormais énormément de bicyclettes. Mais la littérature semble toujours le rattraper. En mai 89, il s'embarque dans une nouvelle aventure, la bête humaine. Pour ce faire, il observe le dur labeur des conducteurs de locomotives entre les gares de Paris et de Mantes. Dès novembre, il publie en feuilleton dans la presse les premiers chapitres de son roman. Il achève sa publication en mars 90. Dans la veine naturaliste, la bête humaine est un roman sur l'hérédité car son héros, le mécanicien l'entier, souffre de folie homicide. Là encore, la violence de l'histoire heurte car il s'agit d'un naufrage de souffrance, de viol, de suicide, plusieurs meurtres et une succession de catastrophes. Entre-temps, Zola, 49 ans, devient père. Le 1er octobre, sa maîtresse, Jeanne, donne naissance à une petite fille, Denise, officiellement de père inconnu. Quant à Alexandrine, la femme du romancier, elle ne sait rien des infidélités de son époux. Pourtant, dans la capitale où le monde en parle. En mai 90, Zola, qui bénéficie d'une grande notoriété, postule à l'Académie française, mais l'institution très conservatrice ne veut pas parmi ses membres d'un auteur aussi controversé. Zola va pourtant s'acharner pendant huit années, 25 candidatures toutes rejetées. En fait, le contraste est clair entre la reconnaissance qu'il obtient à l'étranger et l'hostilité dont il souffre en France. Zola n'est pas prophète en son pays. Mais ses échecs successifs à l'Académie ne lui enlèvent pas l'envie d'écrire. En juin 90, il commence la rédaction de L'Argent, son nouveau roman. Cette fois, il y dénonce la spéculation. Il visite la Bourse de Paris, fait des plans du bâtiment et du quartier. Il s'entretient avec des investisseurs ambitieux. Comme de coutume, il entame la publication de L'Argent en feuilleton. Puis, en janvier 91, son roman est publié en volume. En avril de la même année, Zola est élu pour trois ans membre du comité de la Société des gens de l'être. Puis, il en devient président. Il désigne alors Auguste Rodin pour sculpter une statue d'honoré de Bazak, le grand maître défunt du mouvement réaliste. Zola reçoit Rodin dans son appartement parisien. Les deux hommes échangent sur des idées regardant la statue de Bazak. Quelques mois plus tard, le sculpteur lui présente une maquette en argile qui enthousiasme Zola. Il verse alors un premier raconte à Rodin, 5000 francs, afin de commencer la statue au plus vite. En septembre 91, Zola est père pour la seconde fois. Cette fois, sa maîtresse Jeanne lui donne un fils, Jacques. Il est comblé. Mais une lettre anonyme parvient à sa femme Alexandrine. Elle apprend alors avec effroi que son mari la trompe depuis trois ans et qu'il a deux enfants avec une ancienne employée de maison. C'est un choc terrible. Zola promet à Alexandrine qu'il ne reverra plus jamais Jeanne. Promesse non tenue bien sûr. Il va désormais vivre une double vie. Il installe secrètement sa maîtresse et ses enfants à Verneuil-sur-Seine donc tout près de Médan où il réside avec sa femme. 1893 est une année importante pour Zola. Il publie le docteur Pascal 20e et dernier volume des Rougons Macquart. L'intrigue se déroule entre 1872 et 1874 juste après la chute de l'Empire. Pour Zola, le docteur Pascal est la pierre de voûte de toute son œuvre commencée il y a 22 ans. car grâce à ce personnage, Zola expose ses théories sur l'influence de l'hérédité, théories sur lesquelles il fonde sa vision du naturalisme. Dans son roman, son personnage, le docteur Pascal, s'attaque à l'obscurantisme de la famille Rougon-Macquart. à travers une généalogie bien établie, il révèle l'emprise de leurs tares héréditaires. Pour célébrer la conclusion de la saga des Rougon-Macquart, son éditeur, Charpentier, organise un grand banquet. 200 artistes et écrivains sont conviés au bois de Boulogne afin de rendre hommage au génie de Zola. Mais moins d'un mois plus tard, une terrible nouvelle vient gâcher la fête. Car en juillet 93, Guy de Maupassant, ami intime de Zola, meurt subitement à Paris, à l'âge de 43 ans seulement. Des années passent et la vie conjugale de Zola s'apaise. Alexandrine se résigne. Elle finit par accepter la liaison de son mari avec sa maîtresse Jeanne. Madame Zola prend désormais le parti d'apparaître en société comme l'épouse parfaite du grand écrivain. Et Zola, lui, partage sa vie entre ses deux foyers. La saga des Rougon-Macquart étant achevée, il entame en 1893 un nouveau cycle romanesque. Il l'intitule Les Trois Villes. Pendant cinq années, il va s'attaquer au thème de la religion. Le personnage principal est cette fois un prêtre, l'abbé Pierre Froment. Le premier voyage conduit Froment à Lourdes. Il y observe, je cite, un monde de croyants hallucinés car, malgré les conquêtes de la science, les besoins du surnaturel persistent chez là. Le second volume, Rome. Zola s'en prend au clergé cette fois. Rome est en fait une histoire d'amour mélodramatique où deux amants meurent empoisonnés. La presse, en général, ne trouve que peu d'intérêt pour son roman qui déçoit. Paris, enfin, le dernier ouvrage de la trilogie. Il se situe dans le contexte du scandale du canal de Panama et de la corruption qui l'entoure. À ce point de l'histoire, l'abbé Pierre Froment, écœuré par la religion, a perdu la foi. Il rejette l'institution et décide de se consacrer à la charité envers les plus pauvres. La droite française se scandalise, bien sûr. Les réformateurs, eux, saluent la trilogie de Zola. Le jeune Léon Blum écrit enthousiaste « Jamais M. Zola n'a développé avec plus de lucidité et de force sa vision optimiste de l'humanité en marche. » Mais Zola est morose. La double vie sentimentale qu'il mène lui pèse. Il écrit « Ce partage que je suis forcé de vivre finit par me désespérer. Je rêvais de rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je vois bien que c'est impossible. » Pourtant, cela n'empêche pas Zola de rester très actif sur la scène publique. En 1897, il signe le manifeste du docteur allemand Magnus Hirschfeld qui cherche à dépénaliser l'homosexualité. Ce faisant, il joint sa signature à celle de Tolstoy, Freud et Einstein, pour n'en citer que quelques-uns. Mais 1997 marque surtout le début de l'implication de Zola dans l'affaire Dreyfus. Jusqu'alors, il s'était toujours mis à distance des milieux politiques. Pourtant, sa soif de justice va le pousser à prendre la défense du capitaine Alfred Dreyfus. Ce dernier est en effet accusé à tort de haute trahison pour le compte de l'Allemagne. Dreyfus est condamné sur la base d'une étude graphologique douteuse et de faux documents fournis par les services secrets français. Ainsi, cet officier alsacien de confession israélite est dégradé puis condamné à l'exil sur l'île du diable en Guyane française. Zola s'adresse alors aux étudiants parisiens les exhortant à refouler la haine des Juifs. Puis, le 13 janvier 1998, il fait paraître dans le journal l'aurore une lettre ouverte qui fait sensation « J'accuse ». Le journal qui tire normalement à 30 000 exemplaires en vend 300 000. Zola attaque le gouvernement français qui refuse la révision du procès de Dreyfus. Il mentionne notamment deux raisons inavouables. L'antisémitisme, bien sûr, mais aussi le sentiment viscéral anti-allemand lié à la défaite française de 1870 contre la Prusse. L'écrivain revanchard Maurice Barès traite alors Zola de municien déraciné, le ramenant ainsi à ses origines paternelles italiennes. Finalement, Zola, poursuivi pour diffamation, est condamné lui-même en juillet 1998. Après 15 jours d'audience, il écope d'un an de prison et de 3 000 francs d'amende. Afin d'éviter la détention, il s'exile à Londres. Une partie de ses biens et saisie par le gouvernement est vendue aux enchères. Zola est pourtant autorisée à rejoindre la France en juin 1899. Son courage et son sacrifice ne furent pas inutiles car il a exposé au grand jour la faiblesse des charges contre Dreyfus et en 1901 Zola fait paraître la vérité en marche un recueil de toutes ses lettres concernant l'affaire Dreyfus. Hélas, il n'aura pas le bonheur de voir la disculpation du capitaine car ce n'est qu'un an après sa mort en 1903 que s'ouvre un nouveau procès en réhabilitation cette fois et il faudra attendre 1906 pour que Dreyfus soit enfin innocenté. Alors, pour conclure, venons-en à la mort de Zola. Le 29 septembre 1902, alors qu'il séjourne avec sa femme à Paris, il est victime d'un incident dramatique. Il meurt la nuit asphyxié par le gaz de combustion de la cheminée de sa chambre. Sa femme alexandrine parvient à ouvrir la fenêtre et appelle un médecin, mais il est trop tard. Le drame a un retentissement énorme en France. Une question se pose. Était-ce un accident domestique ou, comme certains le pensent, un attentat sur la vie de l'écrivain qui ne manquait pas d'ennemis, notamment parmi la Ligue des Patriotes Français, un mouvement antisémite et germanophobe. Une enquête de police a lieu, mais elle n'aboutit à rien, aucune conclusion probante. Le mystère va donc demeurer à jamais. L'enterrement de Zola a lieu au cimetière de Montmartre. Jeanne, sa maîtresse, et ses deux enfants sont obligés d'assister au funérail anonymement dans la foule. C'est un déchirement terrible. L'écrivain Anatole France prononce un discours. Il aura ce mot fameux. Envions Zola, sa destinée et son cœur lui firent le plus grand des sorts. il fut un moment de la conscience humaine. Six ans plus tard, en juin 1908, la dépouille de Zola est transférée au Panthéon. Le président Fallière, le ministre d'Humergue et Alfred Dreyfus assistent à la cérémonie en compagnie de Madame Zola. Cette dernière y invite Jeanne et ses deux enfants. En fait, avec le temps, les deux femmes se sont rapprochées. Elles partagent beaucoup de moments en commun, à tel point qu'Alexandrine Zola est devenu une sorte de grand-mère pour Denise et pour Jacques. Elle a d'ailleurs entrepris avec succès une démarche de reconnaissance afin que le nom de famille des deux enfants devienne Émile Zola. Elles s'occupent d'eux, les emmènent en promenade, leur offre des présents. Elles reportent sur Denise et Jacques l'amour maternel dont elle a été si longtemps privée. Ce n'est donc qu'après sa mort que l'harmonie familiale dont Zola avait toujours rêvé voit enfin le jour. On serait tenté de dire « Tu vois, Zola, tout n'est pas si noir. Malgré les sombres réalités du monde, le meilleur finit parfois par arriver. » Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Thank you again. Merci. Merci, Eric. Monica. Thank you. Thank you.